Salut à tous, c'est Mathias du studio MN Bouge. Aujourd'hui on est parti visiter le théâtre de Puget avec des jeunes de la mission locale. Du coup c'est parti ! Aujourd'hui du coup on va faire la visite du théâtre. Alors quand on se dit théâtre c'est... je mors en plus. Parce que c'est un espace culturel. Alors la différence c'est qu'un théâtre ça reçoit que des spectacles et des shows etc. Un espace culturel ça reçoit aussi des forums, ça reçoit aussi des événements du style le salon de la broderie. Le but de cette visite c'est déjà de vous montrer un peu l'envers du décor mais aussi de vous montrer un peu les métiers qui sont possibles, qui existent au sein d'un théâtre. Et pour certains peut-être aussi un peu que vous enlevez l'image, le théâtre c'est forcément Cyrano de Bergerac, il y a plein de trucs possibles dans un théâtre aujourd'hui. Donc voilà. Les régisseurs, leur travail c'est du coup de faire en sorte que le spectacle à terme tout se passe bien. C'est le monsieur qui allume le public quand l'humoriste dit « Hey tu peux m'allumer le public s'il te plaît ? » C'est lui qui appuie sur son bouton. Donc toujours être à l'affût, le régisseur doit tout le temps être à l'affût de ce qui se passe sur scène et des demandes qu'il y a. C'est-à-dire que le régisseur va recevoir sa fiche technique, on va lui dire qu'il faut mettre tant de lumière, il faut ça, ça, ça etc. Donc là c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Donc Seb là il a descendu la barre des lights et il est en train de brancher les bonnes lights qu'il lui faut. Et après il va aller sur sa console et il va les programmer. En ce qui concerne le régisseur son, lui quand il va recevoir un groupe de musiciens par exemple, il va recevoir tous les instruments. Il va placer les micros qu'il faut sur tous les instruments, sur le chanteur, etc. Et après ils vont procéder à ce qu'on appelle une balance. La balance c'est de faire en sorte que tu n'entendes pas plus la batterie que le guitariste, que le micro, que le violoniste, que les choristes. Donc pareil, pendant les balances, le but c'est de faire en sorte que le public entende bien, mais que la personne qui joue entende bien ce qu'elle est en train de jouer aussi. Après ça peut arriver aussi des fois que les artistes eux-mêmes sur scène aient un micro pour pouvoir parler à la régie. A savoir que cette grande partie-là, très souvent, c'est de base vitrée et en fait c'est pas bien du tout. Parce que le but c'est d'entendre exactement ce que le public est censé entendre. Si on met une vitre, on n'entend plus du tout comme le public. Et au niveau de la lumière, combien de lumière tu peux brancher toi ? La lumière ça marche pas pareil, c'est différent. Donc pour une lumière normale avec une ampoule, ce qu'on appelle traditionnelle, je peux mettre 512 projects pour faire du haut. Donc du coup, un nombre de cellules dans ces 512 pour les paramétrer. Il va y avoir des lights qui vont être postés sur les côtés. Il y a celles qui sont là-haut. Ça c'est la face, puisque ça sert à rééclairer les visages. Le but dans n'importe quel métier du spectacle, c'est que c'est tout pour le public. Si toi t'aimes bien avoir des lumières qui vont un peu partout, non. Si t'es bruit public, c'est tant pis. On fait moins beau, mais il faut que ce soit pour le public, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit auditivement parfait. C'est pour ça que les selles, les pièces, etc. sont toutes insonorisées de manière à ce que l'acoustique soit bonne. Tout est vraiment pensé et conçu. Moi je me rappellerai un jour où ça faisait pas longtemps que je venais au théâtre. Et un jour, à un moment, je fais la blague à Seb en disant non, mais on va mettre une voiture sur la scène. C'est le premier degré. Il va jamais me dire oui, il me dit ouais, si tu veux. Second degré. Second degré. Et lui, premier degré, il me répond oui, si tu veux. Et ouais, j'étais en mode, ah ouais ? Donc voilà, on peut vraiment faire des trucs assez importants. Après, c'est une question de préparation, d'organisation. C'est pour ça que, par exemple, les fiches techniques sont très importantes. On peut pas arriver sans idée, sans savoir ce qu'on a envie de faire, avec quelles dispositions, etc. Et voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si dans le futur vous êtes intéressé, on pourra faire plus de projets avec le théâtre. En tout cas, si ce genre de projet t'a plu, tu peux aller contacter ton conseiller ou ta conseillère à la mission locale. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et bonne nuit.